Madame, Messieurs, bienvenue encore. 50 ans d'engagement politique, 50 ans d'épreuves et des luttes. Le parti lumbumbiste unifié est cinquantenaire depuis ce 22 août et à l'occasion, une grande matinée politique a été organisée à la résidence du Patriarche Antoine Kizenga en présence de plusieurs militaires et des invités. Le Palu compte parmi les formations politiques les plus anciennes que compte la République démocratique du Congo. Nous sommes dans le groupement de Bouma, dans le village de Machita à Dizungu. Ici, dans la résidence d'Antoine Kizenga, dans la comité de l'antelé, l'ambiance des festivités qui marque le cinquantenaire d'existence du parti lumbumbiste unifié est électrique. Chants, danses, témoignages sont à l'affiche. C'est le secrétaire permanent et porte-parole Willy Makiyachi qui présida la cérémonie et pronossa le mot des circonstances avant de livrer aux militants les intentions du Patriarche, fondateur du parti. Le parti lumbumbiste unifié est le reflet de la volonté de ses fondateurs. Laquelle volonté se manifeste dans la voie du nationalisme, de l'unité et de la justice sociale ? 50 ans de constance politique et de combats sans relâche pour la réfondation de l'État congolais, la dignité du peuple congolais, le rétablissement de la démocratie et de l'État des droits, l'unité du Congo et de son peuple, le triomphe du nationalisme et de la gauche congolaise, le progrès du Congo et de l'Afrique tout entière. Tous ces piliers politiques ont toujours été menacés dans notre pays. Ce qui demande une vigilance encore plus accrue des militants lumbumbistes et de toute la nation congolaise. Le parti lumbumbiste unifié rappelle qu'à chaque moment important de l'histoire de notre pays, les lumbumbistes, en tant que forces politiques de gauche, nationalistes et patriotes, ont toujours réussi à garder le cap de l'unité et de la reconstruction du Congo-Kinshasa. Au cours de cette célébration, les militants du parti lumbumbiste et unifiés d'ici et d'ailleurs étaient en effervescence. 50 années caractérisées par une lutte affrénée pour allumer la flamme d'un Congo fort, uni et prospère. Un avenir voulu meilleur dans la paix, l'unité nationale, la démocratie. 50 ans de combats politiques pour lesquels bien des martyrs sortis de nos rangs sont aujourd'hui déplorés. Au premier rang, dans le panthéon de ce martyr de l'indépendance et de la démocratie de notre pays, nous citons Patrice Emery Lumumba, notre héros national. Et bien avant lui, Simon Mbamou. Attentif, les participants observent, drappelés et effigies du patriarche à la main, foulard en tête. Ils poussent des cris de joueur en scandant le slogan du parti « Tout le monde était enthousiasmé ». Une manière particulière de célébrer qui se diffère des rassemblements ordinaires. Les hôtes du Palou ont vécu une belle célébration, durant laquelle les militants étaient chargés d'émotions et de souvenirs, ont porté haut la mission et différents symboles de 50 années de vie et de combat.